Tremblez, chers élèves, puisque c'est l'heure de réviser les séismes, attention, danger. Avant de faire un petit récapitulatif ensemble, fais le point de ce que tu sais déjà. Cela permet de réactiver la mémoire et de mieux retenir ensuite. Prends une feuille de brouillon et note tous les mots importants dont tu te souviens. Allez vas-y, je fais pareil. Sous-titrage ST' 501 Souviens-toi, tu avais imaginé ce qui se produirait si le collège venait à subir un séisme. Quel que soit le séisme, s'il est suffisamment violent, on constate deux choses. Des destructions variées et des déformations du sol, comme des failles. Ce sont deux blocs de roches séparés par une cassure. Maintenant, ces failles-là, elles viennent du fait que les roches se sont cassées en profondeur. C'est soit une nouvelle faille qui se créait ou une ancienne qui continue à jouer. Mais alors pourquoi les roches cassent-elles ? Là, le mot qui doit te venir à l'esprit est le mot contrainte. Ce sont des pressions que les roches subissent en profondeur et qui les font céder. Quand la pression accumulée est trop forte, les roches cassent et libèrent toute l'énergie accumulée sous forme d'ondes sismiques. L'endroit où les roches cassent est appelé, tu as 5 secondes, foyer, oui ! Enfin, j'espère que tu as pensé, foyer. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, évidemment. Les zones sismiques sont enregistrées grâce aux sismomètres partout dans le monde. Tu sais qu'on trouve des scismes dans les dorsales, les chaînes de montagne et au niveau des fosses océaniques. Ces endroits subissent beaucoup de contraintes. On verra pourquoi dans le chapitre suivant. Enfin, nous avons vu que l'on met en place des mesures de protection et de prévention pour limiter les dégâts et préserver la population. Voilà, nous avons fait le tour. N'hésite pas à faire le quiz avant et après tes révisions pour t'entraîner et comparer tes résultats. Tu mémoriseras mieux. Bon courage ! Si tu as une question, tu connais mon adresse mail ou tu peux utiliser la rubrique « Une question » sur le site WebEducation. Je te répondrai dès que possible. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et si tu ne veux pas rater la prochaine, abonne-toi à la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501